Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur Cinéma 4D pour continuer à maudiser les objets pour le Playmobil Hop, on a gagné quelques millimètres ici Voilà, nous allons faire ceci Bon, on va faire ça tout simplement, ça reste quand même un jouet, c'est vraiment pas le truc Voilà, ok Donc ici on voit, bon là il y a un type là, ici bon ça arrondit Voilà Voilà, en gros ça va donner ça Ok, donc je vais supprimer ça Donc ici dans vue cadrage par défaut, pour mettre la scène par défaut Euh, je pense que je mettrai Euh, tac tac tac, il est où ? Ceci, enfin ce Cette partie là qu'on a besoin ici là Pour la modélisation Là on va servir comme modèle Voilà Donc déjà ici, hop, hop On va le mettre sur cette vue-ci Hein, vous faites un... Vous faites un glisser, couler ici, puis voilà Pour arriver à ceci Je vais le centrer Ça, ça ira mieux déjà Euh, option configurée Fond Décalage en Z Non, X Ici Hop On peut le centrer un peu plus, hein Bon, c'est pas tellement important Voilà On va créer un plan Le plan Tac Il est ici Il est pas dans le bon sens Donc sur ce plan ici On va mettre ici Orientation Plus X Voilà Moi je vais mettre un affichage Affichage ligne Et en même temps vous mettez fil de fer Ici Voilà Par défaut il est par isoligne Donc voilà ce que ça donne Voilà Ok Segmentation Bah je vais mettre 0 Euh, 0 1 partout Seulement Voilà Et puis je vais commencer à le Réduire à peu près Voilà On refistolera mieux après L'image, on va la foncer un peu plus Option Configurer Ici Ici en transparence Bon, moi je vais mettre comme ça Pour que vous puissiez voir Ce que je fais Ouais, bon ça va Je voyais à peu près ce que je faisais Mais là On vaut mieux On va l'éditer La touche du clavier Ou ici Pour le rendre en objet polygonal Tac Voilà Et on va passer par point Je prends mon rectangle de sélection Je vais prendre ça Hop J'ai dézoomé un peu Et celui-là je vais le mettre Ici Voilà Et celui-ci va venir au ras Ici à peu près Voilà C'est de là Je vais décaler Ici Et celui-là vraiment un petit chouïa Hop Bon, c'est dû à peu près On va faire nos coupes Qu'on aura besoin Donc la touche cas du clavier Ici Par boucle Et la première boucle que je vais faire Ça va être ici Pour avoir cet arrondi là Ensuite je vais en mettre un ici Donc pour l'instant ça ira Je vais reprendre mon rectangle ici De sélection Et puis Hop Je vais venir mettre Mes points comme il faut Ça va être Je vais peut-être baisser un petit peu Voilà Celui-ci va aller là Voilà Celui-ci va aller là Voilà Et celui-ci Ici On va continuer à faire le bas Donc la barre espace pour revenir sur le dernier outil utilisé Donc le couteau Je vais en avoir besoin un ici Un ici Je vais en mettre un ici Et puis un ici Voilà Ok Et puis on va remettre comme il faut Nos points Bon on n'est pas au millimètre non plus Voilà 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 Ici Et celui-là Et celui-là il va venir lui Ici Et alors très bien Celui-ci il va venir là Et celui-ci il va venir ici Donc il va manquer une coupe ici On va mettre une ici plutôt Et une ici Euh Une ici Et une ici Non Juste Une ici On va mettre le moins possible Ah Celui-là qui a triché un petit peu Voilà Donc nous avons ceci Donc nous avons ceci Ok On va commencer Maintenant Ici Vous voyez ici Vous voyez ça fait une courbe ici Bon vous n'êtes pas obligé De le faire Parce que par contre De ce que je vais pouvoir faire ici Euh Ce point-là Je vais le mettre ici Voilà Parce que celui-ci Il va venir là Du coup Voilà Déjà vous voyez On se rapproche Le couteau Donc Je vais mettre une coupe Ici Vous voyez j'ai un arrondi là Ici J'en ai un autre Hé Ah Ah comment ça se fait Comment ça se fait Merci pourtant Bon il y a des petits caprices De temps en temps Hop Je vais le mettre ici Et J'en aurai besoin D'une ici Oh décidément J'ai le couteau Qui ne veut pas Travailler aujourd'hui Donc c'est pas grave J'en mets une Ici Je vais passer ici Par ligne Qu'est-ce qu'il veut Monsieur ne veut pas Hop Voilà Ok Celui-ci On va la redescendre Un petit peu Ici Voilà Et celui-ci Là Celui-ci Ici Celui-ci Il remonte Ici Voilà Et puis Je vais arranger mes points Comme il faut Si si On va peut-être T'amener un petit peu Plus par là Voilà Ce que j'aurai ici à faire Ici Allez là Voilà Voilà Ici Oups Là Ces deux-là Je vais mettre ici Celui-là Je vais mettre Ici Il va manquer une coupe Ici Par rapport A celui-là Donc Tout ce cas Par boucle Déjà Une ici Une ici J'aurais peut-être Pu remonter Celle-là Mais On va perdre La courbe Ici Et là Hop Et une ici Ok Nous allons pouvoir Faire une extrusion Je vais prendre Mon pinceau de sélection Limiter les éléments visibles Cocher Bien sûr Prendre Tout cela Je vais quand même Mettre la coupe Ici Ouais Je vais mettre Une coupe Ici Tant pis Voilà On a là Ok Ok T'as fait revenir un peu C'est de là Voilà Ok C'est bon Hop Et on va pouvoir Faire une extrusion Ici Mais si on fait Une extrusion Simple Si je fais une extrusion Voilà Ça va me donner Ce que j'ai besoin Ici Parce que bon Ça après Je l'enlève Mais derrière Par contre Il y a un petit souci Voilà Donc Clic droit Extrusion Et ici On va cocher Couverte Et en faire Une extrusion A peu près Comme ceci Bon On sera obligé De modifier Par la suite Quand on mettra Le revolver Dedans Bien sûr Pour l'instant C'est rien comme ça Et vous voyez Là j'ai Bien Un couvercle Donc je décoche Hop Je vais remettre Ici Revenir sur extrusion Hop Je décoche ici Comme ça Bon je suis sûr Pas oublier le prochain coup Quoi que le prochain coup J'en aurai besoin Mais tant pis Je recocherai C'est une habitude Il faut apprendre Toujours Pensez à A décocher Ensuite Vous désélectionnez Vous revenez dessus Et vous décochez Ici Même si vous avez Besoin après Mais c'est une habitude À prendre Il suffit qu'un jour Vous l'oubliez Ou que vous ne le faites pas Dire j'avais besoin Tout à l'heure Bon je laisse comme ça Mais en fin de compte Vous n'utilisez pas Vous avez un couvercle Il faut être une modélisation Et puis à ce coup Vous avez Un vrai micmac Dans votre maillage Donc je vais supprimer Ces cinq polygones là A tout sup Pour avoir ceci Là j'allais Par arêtes J'ai sélectionné Déjà pour commencer Ces arêtes Ici Et je vais les faire venir Un peu plus par là Ici Et un petit de suite Ici Voilà 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 à peu près On verra À la suite Quand on aura tout fait Hop Un peu trop Là Quitte à refaire celui là Un petit peu Voilà Voilà Pour que ça fasse à peu près Un petit arrondi là Sympathique Voilà Et je vais prendre Par contre celui là Non je vais pas prendre celui là Je vais prendre plutôt celui là À côté L'autre ne bouge pas Pour l'instant On va le laisser comme ça Par contre celui là Légèrement Légèrement Voilà Ok Si on met dans une surface Division Ici Hop Regarde ce que ça donne Vous voyez déjà Là c'est pas trop mal On va peut-être rester comme ça Par contre on va donner une épaisseur À À tout ça Donc je vais passer par polygone Ici Et puis Je vais prendre Déjà ce point là Je vais le déplacer Vous voyez ça fait Beaucoup trop droit ici Donc hop Je vais le déplacer Pour essayer d'avoir À peu près un carré Voilà Bien dans l'axe des X et Z Euh Y, Z Plutôt Excusez-moi On va pas l'amener Dans l'axe des X Comment il va ressortir Voilà Ok Là ça me plaît Quitte à remettre Euh non C'est de l'autre côté Un peu celui-là Voilà Ok Donc je vais prendre les polygones Qui sont À l'intérieur Et puis ceux-là Hop Et ici on voit Que ces polygones-là Sont pas dans le bon sens Donc là ça m'intéresse Pas trop Je préférais qu'ils soient Tous jaunes Donc j'ai sélectionné Le tour ici Juste celui-là Je vais faire ça en UL Voilà Quoi qu'on aurait pu le faire après Franchement On va le faire après Donc Hop Je reprends tout ça Avec la touche shift Pour ajouter Voilà Et on va faire une extrusion Clique droit Extrusion Bon Celui-là on a besoin D'une épaisseur ici Bon je l'ai pris jusque là Pour avoir l'épaisseur Un peu dedans Euh Mais tout ce qu'il y a dedans Ici j'ai pas besoin D'avoir de polygones On les verra pas Ok Je vais mettre Un endroit Où je pourrais mieux voir Clique droit Extrusion Bah oui J'avais fait Euh Couverte Bien sûr Et je vais venir Pour faire l'intérieur Donc voilà C'est bien ce qu'il me semblait J'avais commencé à avoir un doute Bah les polygones Comme ce sont pas dans le bon sens Bah il y en a un qui va dans un sens Et l'autre il va dans l'autre sens Ok Donc c'est pas grave UL Prendre ce polygone là Enfin ce contour là Maillage Normal Inversé Normal Et du coup Bah je vais reprendre tout ça Avec la touche shift Hop 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 Clique droit Extrusion Et là On va venir sur l'intérieur Ici J'ai un peu plus vite C'est pas grave J'en reviens en arrière Je vais faire une petite Extrusion un peu plus prononcée Peut-être Ou alors je fais sur l'extérieur Là j'ai un petit problème On va faire sur l'extérieur Hop Je reviens avec mes polygones Ici Voilà Contrôle A Je sélectionne tout Et bien sûr Il faudrait que j'inverse Ces polygones là par contre Tous ces polygones bleus là Hop Je vais le mettre dans le bon sens Maillage Normal Inversé Normal Contrôle A Voilà Ça Bon l'extrusion Ils iront tous dans le même sens Ok Et là on voit ça S'approcher Clique droit Extrusion Ouais 3 Décalages 3 cm Ça ira Ici j'ai toujours Le même souci Vous voyez Mais c'est pas grave On va rattraper ça Par points Je vais prendre ce point là Et ce point là J'ai l'impression que c'est ces deux points là Ils ont bougé Beaucoup plus que les autres Exact Et puis hop Je vais les faire venir A la même hauteur que les autres A peu près Voilà Voilà Donc là du coup Si je fais Ma surface subdivision J'ai bien une épaisseur ici Ok Moi ça me va très bien Voilà Modulisation simple Voilà Ça me plaît On va pas s'amuser A faire beaucoup mieux Ça reste un jouet Excusez-moi Ici celui-là Il est un peu plus large J'ai l'impression Ouais 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 On fait à peu près pareil Que l'autre quand même Voilà Ouais C'est bon Hop Celui-là Ces deux-là J'ai supprimé Et ces deux-là J'ai supprimé Voilà Ici je me retrouve Bien avec mes deux trous Mais ici vous voyez J'ai un vide Puisque vous voyez Je peux aller voir Le polygone Qui est à l'autre côté Donc ce qu'on va faire On va aller sur Arrête Clique droit Ponter Et je vais prendre Cette arrête-ci Et bien la mettre Sur cette arrête-ci Faites attention N'allez pas trop bas Ou ici ailleurs Allez bien Sur l'arrête ici Voilà Je prends celle-ci Et celle-ci Hop Je clique Hop Je lâche ici Une fois que ça est mis en place Voilà Ici 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 Là c'est pas bon J'ai pas voulu bouger Ici Ici Et ici Ok Bon là nous avons Notre ceinturon Bien sûr Qui va passer Derrière Ici Devant Oui c'est ça Je vais t'attendre Réfléchir d'un coup Donc ici On a un peu trop Vous voyez Voilà C'est droit Donc ça va pas le faire Ce qu'on va faire On va faire Deux petites coupes À peu près ici Là Ici Ils vont m'être très utiles Pourquoi ils vont m'être très utiles Déjà Parce que je vais écarter Toute cette partie-là En arrière Et en plus ici Vous voyez Hop Regardez Je les arrête beaucoup plus vifs Donc Je suis obligé à en mettre Ici Ici Et ici Et pour finir Ici Vous voyez On garde quand même Un petit arrondi Ici Vous voyez On aurait pu faire Beaucoup plus carré Il aurait fallu Que je rajoute des arêtes Ici Ici Mais ici aussi J'aurais fallu rajouter des arêtes Et moi ça ne m'intéresse pas Parce que si j'ajoute des arêtes Ici Ça va faire Tout le tour Et arriver ici Donc j'aurai double arêtes Ici Partout Donc Voilà Au lieu d'avoir un polygone Ici Admettons J'en ai eu deux Ici pareil Ici pareil Et ainsi de suite Et ainsi de suite Ok Donc En parlant de polygone On va faire un peu On va faire un peu de ménage Sur l'intérieur Ici Nous n'avons pas besoin De tout ça Là Ce que j'ai fait Pinceau de sélection Pinceau de sélection Limitément visible Je vais décocher Parce que là Je vais tout prendre Ceux-là Si vous n'en oublissez Par contre On va y arriver Voilà Shift Ici Tout ça Vous voyez Sauf l'intérieur Ici Je crois qu'il y en a Ici Ils n'ont pas été pris Ceux-là Et On va prendre Tous nos polygones Qui sont Ici J'en ai fait UL Ça aurait été plus vite Ouais UL Ça aurait été plus vite Hop 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 Sans oublier Le dessous Bien sûr Ah Pas oublier Shift J'ai cliqué On va l'appuyer sur Shift Et puis voilà Ok Ok Donc Sauf l'intérieur L'intérieur On n'en a pas besoin Donc Pour ce faire J'ai inversé Ma sélection Et supprimer La sélection Qui est à l'intérieur Donc Sélectionner Et Intervertir Ah Sauf celui-là Donc Contrôle Hop Je clique J'enlève Et on fait le tour Comme ça Je vois que En fait J'en ai oublié Quelques-uns Donc Contrôlez bien Que Il n'en reste pas Un ou deux Qui traînent Ce serait ballot Voilà Donc Je n'ai plus que l'intérieur Donc Je supprime Voilà Donc Je vais me répéter Par rapport aux points J'ai supprimé Des polygones Mais les polygones Sont partis Mais vous voyez Les points sont restés ici Ne pas oublier Surtout ça Parce que Tous ces points Au temps de calcul C'est compté Donc Ça relonge Le calcul Ici 240 points Si je fais Clic droit Optimiser Voilà J'ai 48 points Au moins Ça fait pas mal 48 points Nous on va dire 48 points 48 points Par-ci 10 points Par-là 20 points Par-là A la fin Votre scène Elle est hyper lourde Ok Donc Pour moi Ça va être Merveilleux À part ici Vous voyez J'ai supprimé Un polygone Voilà Bon bah là En fin de compte Ça tombe bien On va pouvoir Faire ponter Par exemple Voilà Ne cherchez pas À revenir en arrière Pour une petite bricole Pareil Hop Puis voilà C'est fermé Donc j'ai Un polygone Contrôle A Tous mes polygones Sont dans le bon sens Bien contrôlé Parce que des fois On fait ponter Mais ça dépend Dans le sens Qu'on va Il peut devenir bleu Celui-là Donc La normale Elle est à l'envers Donc quand on met Une texture Bon là On va pas mettre Deux textures spéciales Mais si on met Une texture Ça va poser problème Justement par rapport Même à un petit polygone Comme ça Ok Voilà On va pouvoir Peut-être modifier Un peu ici Vous voyez On a perdu un peu Nos arrondis Ici Donc je vais mettre Ici Je vais prendre Ces deux points Là Allez voir Ici Voilà Je vais pouvoir Les remonter Ici Ils sont très bien Ici Si je prends les deux Bien sûr J'en prends quatre Je pense qu'il y a derrière Forcément Hop Je contrôle Ok Et puis On va La remonter un peu Normalement les deux sont là Ok Voilà On va faire ça à peu près bien Quand même Voilà Bon du coup Là ça va Vous voyez Hop Et là on voit bien Que c'est un jouet Bon on va écarter Ceux-là Donc je prends Les Huit points Qui sont là Et puis ceux-là Je vais les écarter Peut-être pas comme ça Ce que je vais faire Hop Voilà Peut-être ajouter Une coupe ici Tant pis On va aller au plus ras Ici Ou alors ici Tiens Je vais mettre là A l'intérieur Des deux autres Voilà Comme ça mes points Sont sélectionnés Déjà J'ai pas besoin Les sélectionnés Et ceux-là Faire revenir là Comme ça Faire passer La ceinture On pourra peut-être Même les supprimer Par la suite Je verrai Ici Ce qui m'inquiète C'est que Ça fait Ça fait trop rond Donc ce qu'on peut faire Je vais prendre le couteau Donc celui bien par boucle Et on va mettre Une boucle ici au milieu Ça va donner un petit peu plus Genre épaisseur dessus Vous voyez Donc voilà Donc il ne vous reste plus qu'à mettre Une texture Quelconque Cuir Tout ce truc là Tiens Je vais aller voir Sur Mon blog Je vais sur pause pour l'instant Voilà Donc je vais aller dans texture Dans les textures Ici Bien sûr Vous aurez ici Tout en bas Je vais répéter Hop 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 Tuto Playmobil Dedans Il y aura bien sûr La partie revolver Enfin Partie revolver Enfin Bref Je mettrai le revolver aussi Qu'on modélisera Comme ça Ça sera fait Bah tout ça Ça sera là Donc moi Ce que j'ai besoin C'est le cuir Il n'est pas loin Oh Voilà Ici vous voyez J'ai cuir Donc je vais aller dessus Et choisir un cuir Quel cuir que j'ai mis déjà Sur le Playmobil Un marron Je ne sais plus Je remis sur pause Je vais aller chercher Mon Playmobil Non J'ai mis une texture Cuir noir Ou alors Je ne sais pas C'est une texture Je ne me souviens plus Travailler 15 jours A filer Et puis C'est mort Ouais Un cuir Je vais le changer Je préférerais Le cuir marron Ça serait pas mal Un cuir marron Ce genre là Par exemple Ou alors Peut-être plus Celui-là Celui-là Bon après Vous prenez Celui-là Qui vous plaît Bien sûr Ouais 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 Bon Celui-là Il va pas trop mal On a beaucoup de grains On verra pas trop Celui-là 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 a l'air pas mal Donc je vais faire Un clic droit Enregistrer sous Euh oui C'est ça Oui Enregistrer l'image sous Et puis Je vais mettre Mon dossier Playmobil Donc du coup Je vais Aller chercher Du coup Ça j'ai plus besoin Top Parce que j'avais pensé Le faire rouge Bordeaux Comme il était Mais non Voilà Ah J'ai pris celui-là J'ai pris celui-là Bon c'est pas grave Je vais prendre celui-là Hop Hop Je vais le mettre dessus Voilà Voyons voir Qu'est-ce que ça donne Bon là Ça les tire un peu Pourquoi C'est que justement Déjà Il y a Surface subdivision Déjà Je vais passer En Cubique Ça ira déjà Un peu mieux Ben voilà Ça va déjà Un peu mieux Ok On va garder ça Comme ça Voilà Peut-être moins Moins brillant La texture Ici je vais mettre Tiens Un peu 10 Ici je vais arriver A 25 A peu près Je n'aime pas Quand c'est trop brillant Peut-être pas Assez ici 30 Ok Ici je vais peut-être augmenter A 13 Voilà Toujours pareil Les réglages Que je fais ici Vous faites A votre sauce Comme il vous plaît Je ne sais pas Vous critiquer Dessus Là c'est juste Un exemple Bien sûr Ok Ben du coup Ben voilà Nous l'avons Une fois qu'on va modéliser Le revolver On va pouvoir Le modifier Légèrement Je pense Peut-être Modifier ici Sur cette partie là Et puis peut-être En plus Sur la longueur Ici aussi Voilà Ceux-là On va peut-être Faire plus long Je verrai Plus court Non Même si le revolver Est plus court C'est tant pis On ne verra pas Jusqu'où il va Mais si celui-là Est trop court On risque de voir Le canon dépasser Donc voilà Ok Donc merci à tous D'avoir suivi Ce tuto Et puis Sur le prochain tuto On va le mettre en place Par exemple Ou non On va faire le revolver Avant On mettra revolver Et ça En place En même temps Donc c'est une fois Qu'il est en place Après pour le modifier On risque D'être un peu Un peu embêté Avec tout ce qu'il y a autour Ok Donc merci à tous D'avoir suivi ce tuto Et puis je vous dis à la prochaine Allez Ciao Ciao